... Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde... ... ... ... ... ... J'étais très bâté de voir que les jeunes confrères que vous êtes m'avaient accordé cet accueil qui, pour moi, n'est pas justifié, mais bon, je suis heureux de l'accueillir. Alors, vous avez rencontré Alexi, oui, je suppose que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, quel sentiment ? Mais j'ai été très impressionné par le fait que, pendant qu'il avait une carrière intéressante à Jeune Afrique à l'époque, il a fait le choix un jour, il est venu dans mon bureau en me disant « je serais heureux de rentrer ». Et il a passé un entretien assez brillant pour rentrer au Cameroun pendant que les autres ont envie de partir en Europe, lui les rentreront travailler pour son pays. Donc ça a été pour moi quelque chose d'assez remarquable. Et c'est pour ça qu'il a toujours mon admiration. Je n'ai pas besoin de le flatter pour ça. Et je ne suis pas payé pour dire ce que je dis. Donc je suis content qu'il ait encore pris la décision de partir d'une grosse boîte pour se lancer dans une aventure média, à un moment où c'est très, très critique. Et où il fait le choix de créer quelque chose qui est un peu particulier, qui devrait exister dans la plupart des médias, qui est un comité éthique, avec des personnalités de ressources, des personnalités de valeur, qui vont regarder un peu ce que vous dites ici en disant « on ne doit pas sortir de la ligne, on ne doit pas traverser la ligne rouge ». Ce soir, ce sera le défi d'Alain Focca. Attention, il aura trois minutes, Alain. Trois minutes, Alain Focca. Non, ne vous attendiez certainement pas à participer à l'Alain Focca Challenge. Vous avez réussi le pari, vous avez gagné. Finalement, comment vous vous sentez ? Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça. D'autant plus que j'avais dit à Alex que je n'avais pas envie de rentrer dans le barriot local. Or, c'était tellement amusant. Et c'était fait par quelqu'un qui me faisait avec une émotion non dissimulée, parce que son papa était un ami, sa mari d'Allemagne. Et que je le vois là, je me suis rendu compte à quel point j'avais pris de l'âge. Ensuite, il m'amène à aller dans la rue pour demander aux gens qui, s'ils connaissaient Alain Focca, c'était quelque chose que je n'avais pas encore pu faire. J'avais fait pas mal de choses dans différentes radios, dans différents pays. Mais là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, surtout le soir. Car le soir... Madame, est-ce que vous avez été en arrière ? Ah oui, j'ai été en arrière. Je vous en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas. Euh... Non. Je vous en ai pas encore entendu parler d'Alain Focca. Monsieur, écoutez. Peut-être le monsieur, est-ce que vous avez envie d'en parler, monsieur ? Vous en avez déjà entendu parler, monsieur Alain Focca ? Oui, oui. Je vous en ai entendu la R.C. Oh ! On a bien entendu parler d'Alain Focca. Alors pour une fois, je vais être plus, il s'agit de moins. Oh ! Oh ! Allez, on va ! Je vous en ai entendu parler d'Alain Focca. Oui, allez-y, 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 courage, courage ! Merci ! Je vous en ai entendu parler d'Alain Focca. Bon, merci beaucoup, hein ! Merci beaucoup, hein ! C'est la chose qu'ils interdisent le plus. Ça peut changer en bien ou en mal un pays, mais il faut que ce soit réglementé. Que ce n'est pas le défouloir, ça ne doit pas être un défouloir et ça ne doit pas être le lieu où on apprend. Non, ce n'est pas le lieu où on va faire ses études. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça peut être un réel danger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501